Vous vous rappelez ce fameux triangle de travail dans la cuisine équipée ? On en parle maintenant. Chapitre 1, épisode 2, le fameux triangle de travail. Alors, vous savez, on distingue aussi souvent le fait d'être cuisiniste et agenceur de cuisine. Agencer une cuisine, c'est extrêmement important, savoir quel auteur utiliser. On ne fait pas la cuisine pour un droitier comme pour un gauchier, on ne fait pas la cuisine à la même taille pour tout le monde, tout ça doit être agencé car il y a un point très important, aussi important que l'esthétique dans une cuisine équipée et le fait qu'elle soit intemporelle et qu'elle vous plaise, c'est l'ergonomie. Le triangle de travail, c'est quoi ? Alors, l'évier, la cuisson à gauche. On dit souvent qu'on travaille entre l'eau et le feu. Pourquoi ? Vous lavez vos légumes, vous allez couper vos légumes et on va finalement les cuire. Et c'est ça toute l'ergonomie qu'il faut avoir en fait dans une cuisine équipée. Vous pourriez aussi très bien préparer par exemple à l'avant vos plats, les laver, préparer et les cuire. La faciliter un maximum de rangement et la faciliter pour ne pas faire trop de pas inutiles dans votre cuisine équipée. C'est ça ce fameux triangle qu'on essaye le plus possible, en tout cas quand les pièces le permettent de retrouver pour que vous vous sentiez très vite à l'aise, qu'on puisse fermer, que vous vous disiez mais j'ai toujours été en fait dans ma cuisine. C'est ça l'astuce à noter. Alors, la hauteur de votre cuisine équipée, alors la hauteur, on parle bien évidemment, pas forcément de la hauteur des colonnes, ça viendra évidemment, mais la hauteur de votre plan de travail, on ne fait pas la même cuisine pour tout le monde. Si votre voisin mesure 1m65, 1m70 et que vous mesurez 1m85, 1m90, la hauteur du plan de travail doit être adaptée. Alors pour vous donner un exemple, il faut savoir que je fais plus ou moins un peu plus d'1m80, voilà, cette cuisine-ci est à une hauteur de plan de travail de 94 cm. Alors, certains vont être surpris, vous allez voir chez vous, AG89, etc. Il faut regarder un petit truc très très important. Il faut bien dire quelque chose, quand vous avez votre cuisine qui est relativement basse, on a tendance parfois à se pencher comme ça, ne fût-ce que pour faire la vaisselle ou pour cuisiner. Il faut toujours se dire, il faut pouvoir avoir ses bras qui sont mis comme ceci, pouvoir couper et garder le dos droit. C'est ça en fait l'ergonomie dans votre cuisine équipée. La hauteur est extrêmement importante. Les coulissants, alors les coulissants, alors les coulissants c'est quoi d'abord ? Vous verrez que dans une des vidéos, on parle également du lexique de notre monde, les tiroirs. Alors on nous demande surtout un maximum de tiroirs. Oui, alors on peut avoir un tiroir en bas, très pratique, facile, accessible. On s'est surtout en fait rangé facilement dans la profondeur. On a même, là c'est sur mesure, des tiroirs sous évier. Regardez ça. On s'est adapté énormément de choses en tiroir. Alors est-ce qu'il faut que des tiroirs dans votre cuisine équipée ? Je ne pense pas. C'est très beau, on en met partout. Mais parfois, il faut savoir qu'un meuble à porte, un meuble traditionnel, vous mettez en fait beaucoup plus. Fatalement, je vous remontre. Un tiroir, vous perdez quand même un peu d'espace, même si c'est mieux rangé, plus accessible. Mais de temps en temps, on peut avoir besoin d'un meuble traditionnel avec étagère. Tout ça de nouveau est une question d'ergonomie. Est-ce qu'on va mettre un meuble à étagère et porte battante là où vous allez tous les jours ? Pas forcément. Pas forcément. Tout ça dépendra un peu de la discussion qu'on aura ensemble et de la façon dont vous concevez aussi votre cuisine et de passé que vous avez avec votre cuisine équipée. Alors, le meuble d'angle. Alors, il y a beaucoup de questions au niveau d'un meuble d'angle. C'est incroyable. Plein de cuisines en ont. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça fait quand même des années que ça existe. Mais encore peu de gens, je trouve, savent vraiment ce qu'on peut faire dans un meuble d'angle. Alors, que peut-on faire dans un meuble d'angle ? Comment l'aménager ? Comment l'agencer ? Et aussi, que peut-on mettre dans un meuble d'angle ? Alors, la deuxième question, elle est facile. Que peut-on mettre ? Tout. Tout ce que vous avez envie. Tout ce qui est accessible ou pas. Mais maintenant, il y a plusieurs façons de rendre un meuble d'angle accessible. On commence par le Magic Corner. Alors, je vous le remontre. Parce que ça, quand même, il faut le voir. Et il faut aussi bien voir le mouvement que fait les paniers. Alors, quelle est l'idée d'un Magic Corner ? Ok ? Le Magic Corner, vous savez en fait, effectivement, enlever vos paniers et accéder à tout. C'est presque une utilisation à 100% de votre meuble d'angle complètement accessible. Ça, c'est le Magic Corner. Alors, le meuble le mans, également appelé haricot ou cacahuète. C'est un meuble extrêmement pratique. C'est un des plus répandus dans le monde de la cuisine équipée. Vous mettez énormément de particularités. Si on veut un peu dissocier entre un meuble le mans et un meuble Magic Corner, tout simplement, le meuble Magic Corner, vous savez enlever les paniers. Le meuble le mans, tout est fixe à l'intérieur. Il y a également, vous vous en doutez, le meuble d'angle avec une simple planche, mais on a également une demi-lune qui est donc un plateau qui sort à moitié et qui ne sort pas entièrement, contrairement à un le mans. Un sujet qui est débattu constamment dans la cuisine équipée, la place des couverts. Alors, tout dépend de la place qu'on a, bien évidemment, et aussi des habitudes de chacun. Alors, on en fait plusieurs dispositions. C'est pour montrer. Alors, mettrons-nous les couverts sous la table de cuisson, dans un tiroir caché, dans un tiroir interne. Alors, il y en a qui aiment bien. Par exemple, je vous montre. On est en train de cuisiner. Ah, on veut goûter. Hop, on prend une cuillère, on goûte le plat. Pas de souci. Et certains préfèrent, en fait, à contrario, avoir ici, en bas, uniquement les casseroles et par exemple, à droite ou à gauche, les couverts. Ça, c'est selon. Mais la place des couverts est une chose très importante à garder en tête quand on crée une cuisine équipée. Les poubelles. Est-ce qu'un meuble poubelle, c'est un héritage du passé ou une réelle avancée ? Alors, tout dépend de chacun. Personnellement, j'adore les meubles poubelles. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a toujours un peu oublié dans la cuisine équipée. Et c'est très important. Alors, va-t-on mettre les poubelles à hauteur ? Donc là, facile. On les prend, on remplit, un petit couvercle, on referme et on a un meuble dédié à cela. Ou alors, va-t-on simplement s'abaisser pour les mettre ? Mais l'emplacement des poubelles, le tri de vos déchets, si vous mettez par exemple vos PMC ici, vos cartons dans un petit bac ou simplement vos poubelles organiques, tout ça est à réfléchir dès le début, l'emplacement des poubelles. Alors, un autre point très important, doit-on manger à hauteur plan de travail ou à hauteur de table ? Alors, manger à une hauteur de table, c'est parfois difficile de choisir entre une prolongation de votre plan de travail pour manger ou directement avoir vos pieds à terre selon vos habitudes. Choisissez, mais voyez qu'il est possible également d'introduire des tables d'une hauteur standard dans des cuisines relativement design et de trouver son bonheur. Alors, voici quelques petits points afin de vous aider dans la réflexion. Le côté extrêmement design, il est vrai, c'est manger à hauteur plan de travail. C'est rapide, facile, c'est convivial. Mais parfois, certaines personnes aiment avoir en fait les pieds directement au sol et si dans votre famille, vous avez des personnes plus âgées, etc., c'est plus agréable d'avoir une chaise. Mais on n'enlève pas l'idée que d'avoir le prolongement du plan de travail avec une table reste véritablement esthétique dans votre cuisine équipée. L'emplacement du lave-vaisselle, depuis très longtemps, le lave-vaisselle, vous le connaissez toujours au sol. Alors, on ne va pas vous en montrer dans plein de vidéos, vous en voyez. Mais comme on parle d'ergonomie, de facilité, de triangle de travail, on va vous montrer deux choses qui sont différentes. Tout d'abord, les lave-vaisselle en hauteur intégrées dans une colonne. Facile à vider, facile à charger. On vient les intégrer en colonne. Et vous avez également, alors on en a consacré une vidéo complète, les fameux lave-vaisselle Fisher & Paykel qui sont des lave-vaisselles vraiment révolutionnaires avec deux tiroirs. Et là, vous avez également une ergonomie, mais également, et c'est plus important encore, deux températures différentes. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée à l'achancement de votre cuisine, aux choses importantes à retenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez des commentaires, c'est super important évidemment pour la chaîne. Merci à toutes et tous, on est plus de 21 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous, suivez-nous également sur les autres réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !